Eh, écoute, 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 cette vidéo n'est pas pour les gens qui ne connaissent pas forcément aussi. Et aux gens qui connaissent bien. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo d'abord ! Amarie Meldonial, aujourd'hui est un jour spécial. Car oui, nous sommes le 29 mai. Et le 29 mai 1453 a eu lieu la chute de la grande Constantinople. On est baptisé à présent Istanbul, ce qui veut dire la vieille ville, mon turc. Cette cité a été conquise par le sultan Mehmet II de l'Empire Ottoman, plus grand des sultans. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire aussi. Donc c'est aussi un jour important. Et donc, pour fêter ça, j'avais envie de vous faire une vidéo réaction sur un film en particulier. Sur un type pas très connu, qui a sorti quelques romans avec un certain succès. Qui parle d'un anneau, avec un mec qui a envie de les retrouver. Et de neuf personnes qui essayent de le rendre à un bijoutier. Il a aussi créé quelques langues, parce que ça l'occupait. Et c'était un professeur à Oxford, il parlait de langue, de travaux sur la mythologie germanique et autres trucs. Évidemment, je parle de John Ronald Real Fucking Talking, man ! Donc aujourd'hui, je vais regarder, pour la première fois, le biopic sur Talking, qui était en 2019. Alors, moi je n'ai vu que le thriller jusqu'à maintenant. Alors j'ai des amis qui m'ont parlé du film, tout ça, machin. Qui m'ont donné leurs avis. Moi, pour vous dire du thriller, ce que j'avais retenu, c'est que le personnage n'a pas de moustache. Oui, parce que là vous avez le personnage, là vous avez Talking. Qui n'a de la moustache, bordel ! Aussi, l'histoire de sa romance avec sa femme, Edith. Edith, future Talking. Sa Luthienne. Donc aujourd'hui, découverte. Donc je vais découvrir avec vous le film. Et on va voir ce que c'est. Voilà, on va chercher à apprécier ça. Donc on va se mettre en positionne. Hop là ! Donc bien sûr, admirez le magnifique setup. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc à chaque fois que je ferai des vidéos réactions, ce genre de choses, vous verrez peut-être ce genre, vous verrez ça s'afficher. Donc sorti en 2019, l'acteur principal dont j'ai oublié le nom mais que je vous affiche me plaît bien. Je l'ai déjà vu dans d'autres films et il m'avait déjà bien plu. Je trouve qu'il a la tête de l'emploi. Voilà, je sais que c'est un bon acteur. Donc on va bien voir. Bon, allez. Le film dure moins de deux heures. Je l'ai mis en français car je sais que la plupart des gens ne sont pas forcément fans de la VO sous-titrée. Et surtout, ça vous permettra de moins vous prendre la tête pour suivre un peu l'histoire. Vous savez que pour beaucoup de personnes, c'est chiant de lire en dessous. J'ai mis en français comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. On est parti. À moins que tu veuilles l'écouter. Ok. Alors oui, je précise, j'ai ma chérie à côté de moi. Ah, c'est normal, on vit ensemble, exactement. Mais du coup, c'est juste moi qui réagit. Et je vais couper la lumière parce que sinon, vous allez avoir ma gueule à chaque fois et ça va vous déranger. Oh mon dieu, je suis dans le noir. Il va y avoir une source de lumière extérieure. Qu'est-ce que... Wow. Pourquoi il y avait un asgul ? Pourquoi il y avait un asgul ? Excusez-moi, on a mis un peu de lumière parce que sinon, effectivement, on ne me voyait pas. Pourquoi il y a un asgul dans cette... C'est un asgul dans cette... TALKING ! Ça, c'est les tranchées. Un frontement entre le bien et le mal. Les anglais contre... Les teutons. La somme. France. Première guerre mondiale. Il faisait pas mal de correspondance avec sa future femme. Avec sa femme. Parce qu'il s'était marié quelques mois avant de partir sur le fond. Et il était... C'est pensable d'aimer. Ah, je vous ai messagé. C'est pour ça qu'il était. Pas été officier, quoi, en tout cas. Où allez-vous ? Je remonte la tranchée pour chercher un ami. Si je ne reviens pas, vous savez où envoyer mes affaires. Oh, c'est la voix française d'Anakin Skywalker. Ta moustache, bordel. Imaginez nos arrière-grands-parents. Enfin, arrière-grands-parents se retrouvés là-dedans. La campagne natale. Enfin, natale. Il est né en Afrique du Sud. Mais il a grandi en grande majorité dans la campagne anglaise. Ouais ! Un de cap sur le drapeau. Avec des épées en bois. On faisait ça aussi. Il n'avait pas des épées en mousse, c'est ton gamin. Non, mais c'est cool. J'ai planqué. Excusez-moi, je remonte un peu le son. C'est vrai que son père est mort jeune et sa mère, elle, elle est morte aussi quelques années après. Quelques mois après. Je crois qu'il avait 10 ou 12 ans. Désolé, spoiler, mais écoutez, vous êtes sur une chaîne qui parle de l'huile des anneaux, forcément, vous en doutez. On aurait peut-être dû vous prévenir. Et puis, c'est vrai qu'il a déménager de la campagne anglaise pour s'installer en pourrieux de Londres. Ah, Birmingham, quoi. Waouh, la magnifique pollution du début du 20ème. C'est magnifique. Bienvenue au Mordor. Savez-vous ce que signifie être dans le dénuement ? Ouais, oui. C'est notre situation. Quand j'étais petite, tous les nouveaux romans qui paraissaient commençaient de cette façon. Une famille de bons et braves gens qu'un coup du sort plonge soudainement dans le dénuement le plus total. La terre se mit à trembler sous le poids du dragon qui rampait pour atteindre le point d'eau. Un nuage de venin volait devant lui, tandis qu'il grognait et rugissait. Mais Sigurd attendit que le dragon soit au-dessus. La saga des Nibelungen. C'est un opérate Wagner, ça, en plus. Et un mythe nordique. Alors, il lui transperça l'épaule gauche de son épée et la plongea dans son cœur. Le dragon fouait à l'air de sa queue. Les pierres se brisèrent et les arbres s'écrasèrent. Smaug ! C'est Smaug ! Comme ça qu'il commence sa passion pour les langues. Bonjour maman, tu as mes timbres ? Bonjour maman. Où est les artibis ? C'est un homme qui n'a pas eu vraiment beaucoup de chance compliquée. Le père, puis la mère. Je ne souhaite ça à personne. D'accord, donc en fait, ils ont tourné ça de façon en flashback. Donc on a le moment adulte où il est dans la tranchée, et le moment où il est enfant et ado. King Edwards, c'est une excellente école. Ce sont des enfants brillants, madame Faulkner. Très assidus. A leur retour d'Afrique, leur mère leur a fait l'école à la maison, et aujourd'hui, ils parlent couramment plusieurs langues. Oui, mais socialement, j'entends. Les enfants, préparez-vous à côtoyer la crème des bonnes familles de Birmingham. Nul doute que cela va vous changer de l'Afrique. Ils ont passé davantage de temps en Angleterre qu'ils n'en ont passé à Bloemfontein, n'est-ce pas les enfants ? Oui, nous ne portons que très rarement nos lances. Ah, son sens de l'humour. Ils ont passé, n'est-ce pas ? Naturellement, ils ont besoin d'apprendre la bienséance dans un environnement stable et raffiné. Quel que le vôtre, madame Faulkner. Quelques taches de thé ! J'ai édite une autre orpheline, que je considère comme ma fille. Ah, vous voyez de qui on parle ? Ah, ah ! Ce n'est pas à ce moment-là qu'il commence à créer son univers. Ne vous inquiétez pas, il commence à créer... Ah ! Je ne suis pas très à l'aise. Qu'est-ce que je fous là ? Je ne suis pas à l'aise. Tolkien ? Ça commence bien. C'est Kien, monsieur. Non, c'est Kien. Ah, la VF, je vous déteste, la VF. It's Tolkien. John Ronald... Je prononce Tolkien. Ray... Tolkien. Fuck ! Alors, je vais vous dire un truc. Je m'en ai marre qu'on dise Tolkien. Il faut qu'on arrête de franciser tout ce qu'on a qui vient d'autres pays. On va vivre au Québec. Parce qu'au Québec, ils gardent carrément même la prononciation de base. Bref, c'est... Pour la dernière fois, hein. C'est Tolkien, in, comme la pin. Splinter... Non, ça ne marche pas, j'allais dire Splinter Cell. Enfin, bref, it's... C'est Tolkien, comme ce rond, c'est Sauron. Ce... Quelle est borne ? Non, c'est les bornes, c'est quelle est borne. Je ne sais pas, il y a trop d'exemples. Quel coup de gueule. Seignez-vous. Désolé. Asseyez-vous. Puisque nous sommes si sensibles à la bonne prononciation ce matin, Peut-être serez-vous aussi pronds à sortir votre chausseur. Monsieur Tolkien fera de son mieux pour suivre. McIntosh, commencez. Ivreche, witsa, wepe... Anduelados... Andueletus... Oh, pour l'amour du ciel. Good son, Thomas. Was... An aloway that been in this array. And mackenaldis la menthe... Eh, c'est du vieil anglais ! Monsieur Tolkien... Et regardez, ils font du main-pied-ball dans la bouse. Ouais, c'est comme ça qu'ils font chez les orcs qui règlent leurs problèmes à coups de baston. Croyez-vous que je n'ai rien de mieux à faire que d'arbitrer vos querelles ? Non, monsieur. Absolument pas. Les relations entre étudiants sont la pierre angulaire de l'apprentissage. N'est-ce pas la devise de King Edwards ? Sauf votre respect, monsieur le proviseur, Gilson et moi jouions simplement au rugby. De façon un peu vive, j'en conviens, mais... Et humble. Vous essaie de sauver la peau des... Même des connes... Ça, c'est beau quand même. Quand vous vous retrouvez... Vous êtes emmerdés par le plus... C'est connard qu'on pouvait avoir parmi dans votre classe ce genre de trucs. Et que quand il est dans la merde et que vous êtes avec lui... Vous arrivez à lui prouver que vous êtes pas mal inclus. Il fait de nous des vassaux. N'est-ce pas un peu excessif ? C'est une situation intenable. Dans le seul but de m'humilier. Tu crois que je ne suis pas humilié, moi ? Toi, tu es hors-jeu. Pourquoi tu ne cesses de dire ça ? Parce que c'est vrai. Non, je ne viens peut-être pas d'un milieu respectable. Il ne s'agit pas de ça, idiot. Tu es hors-jeu pour le proviseur. Et pas toi. Non. Oh, parce que tu es spécial ? Parce que je suis son fils. Révélation. Le mec, cette partie-là de sa vie, je la connais pour moi. Je connais plus à partir d'un peu avant la guerre. Et après. Enfin, je connais un peu son histoire de... Enfance... Pensionneur. Ouais, Pensionneur. Je ne vais rien dire, je vous laisse découvrir. Et c'est ainsi qu'un amour incommensurable... Oh, je vous en prie, Édith. Tétra envers... Édith. Sa femme. Et sa seule. Et sa mort. Et la sienne. Beren et Luthien. Jeffrey Batesmith. John Ronald Ruhel Tolkien. Messieurs, une réplique... Galeta Amphisa Talor, capitaine de la cité de Kalembel au Gondor. Je défends les intérêts du Gondor à Kalembel dans la région du Lamedon. Est-ce que tu veux venir t'engager dans les peuples d'Ardah ? Mais c'est le TCPS ! Cette sub... C'est sa communauté ! Les origines de trucs... C'est classe. Tolkien, nous voilà chez Barros. Notre royaume et le... C'est le pub ! C'est le pub ! Je veux y aller un jour. On fout le jour, j'en Angleterre, c'est passage obligé. Ça, l'université où il a été... Et ça tombe. Encore du thé ? C'est tous ces artistes, d'accord ? Je veux dire, ils ont chacun un domaine de prédilection, en fait. Il y en a qui est vraiment dans la peinture, dans les arts picturales, la poésie, tout ce qui est la création de textes... J'ai pas mes mots. Là, il est plutôt dans l'art de la musique. Il y a un autre art de l'esprit. Et là, il est dans la création des langues et de la prononciation. Moi, le fucking talking ! T'es baisse tes yeux ! T'es pas à la bonne époque pour faire ça ! Retour ! Il est carrément en train de dormir à vue d'œil. Il est malin, celui-là ! Le lieutenant, Jeffrey Smith, est un ami. Sa mère, sa mère m'a écrit. Elle est son nouvelle de lui depuis des semaines. Et il n'a pas répondu à mes lettres. J'ai besoin de savoir qu'il va bien. C'est une guerre qui l'aura marqué comme beaucoup d'hommes de l'époque. Imaginez ! Tu dois être un très bon ami, hein, chef ? Si on est à mi-chemin, faire demi-tour ne prendra pas plus de temps que de continuer. Oh, jeez, s'il vous plaît. Très franchement, à voir votre état. Si je ne vous accompagne pas, vous n'aurez aucune chance de le trouver, ce lieutenant Jeffrey Smith. Je vais voir si je peux vous trouver des médicaments. Mon fou... Jeffrey, remue les glaçons. Je parle de femmes pulpeuses. Je parle de femmes pétulantes. Un peu de silence, s'il vous plaît. Celles du sud de l'Europe, qui portent de grandes jars de vin sur les hanches. Robbie, tu es incapable... Ouais, des guerrières cimériennes de Conan ! Oh, bon sang. Robbie, si je perds cette partie à cause de tes bavardages... Qui va perdre cette partie à cause de moi ? Et là, qu'est-ce que tu... Il est possible que le director fasse penser à Sam, c'est pas beau, ouais. Oh, du moins j'essaie. Tu vois ce que je veux dire. Gouverner par une femme géante, qui plus est. Elle, c'est... Une déesse colossale et sans pitié. N'est-ce pas assez pétulant pour toi ? C'est bien, notre serveuse. Hum. Oui, elle règne sur le royaume des morts. Hellheimer. C'est un lieu où... Oh ! Oh ! J'ai mal à une possession, Hellheimer ! En revanche, j'ai le pouvoir de décider de quelle manière je veux vivre. Avec courage... Ou dans la crainte. Hellheimer devrait être notre alerte, notre défi... D'accord, mais tu devrais déjà apprendre à le prononcer. Non, c'est moins un défi, les amis. Confiez-moi une quête, je vous montrerai comment éviter Hellheimer. Demande la main de la serveuse. Oh, Christopher ? Quoi ? N'est-ce qu'elle ira prononcer ? Hellheimer ! Oui, elle a réussi. Madame, on devrait former un club. Quoi ? Une fraternité. Ne sommes-nous pas déjà un club ? Celui des buveurs de thé ? Tout à fait le genre de club où ma belle-mère aurait ses habitudes. Le club du thé. Ce n'est pas parce que tu le répètes que ça se... C'est CBS. Les gars de Birmingham. Ça fait numéro de cirque. Ou peut-être les gars de chez Barrows. Les Barovians. Le Tea Club and Barovian Society. Je trouve ça beaucoup trop long. Le TCBS. Le TCBS. On dirait le nom d'une maladie, non ? Peu importe le nom du moment que nous nous jurons fidélité. Exact. On n'avait pas idée à quel point il va changer la culture des gens. Le bousin. Frère, vous joignez-vous à vos camarades dans cette tentative de changer le monde ? Je ne m'engage. Là, il a quoi ? Il a 17, 18 ans à ce moment-là, je crois. Par ici, je vous prie. Là, on est en... Je n'ai pas de chapeau. 1900... Pardon ? Je n'ai pas de chapeau. 12 ? Il blique une place ta crème hou. Sauté crème hou au left. Nasgrunt titsisheft. Varglottavum kankanbouhu. Que veut-il comprendre ? Des sottises, un vieil homme regarde une grenouille malchanceuse qui n'atterrit pas en douceur et il est dévoré par un chien. Et ça, ce n'est même pas une connerie. Il a vraiment écrit ça. Si je me trompe, dans ce cas-là, dites-le-moi dans les commentaires. Mais normalement, il a vraiment écrit ça. Ma prochaine langue sera musicale. C'est l'hardor. La porte de la cave ? C'est le mot le plus musical, je trouve. C'est l'hardor. Notamment ce glissant de dos avec la bouche qui s'arrondit. C'est l'hardor. Si tu le dis plusieurs fois, ça finit par devenir... magique. C'est l'hardor. C'est l'hardor. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un nom, c'est... C'est l'hardor, ça ne peut pas être un nom de princesse. Un lieu, plutôt. C'est bien ça. Un lieu antique, mais impossible à atteindre, à moins d'entreprendre une escalade périlleuse. Il domine... Non. Gondolin. Non. Dor. 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 Route. Route. Dor. 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 L'homine. Oh oh oh. Il y a des trucs partout. Oh. Je viens de... On me voit plus. On se trouve quelque chose d'extraordinaire. Il est vénéré par ceux qui le connaissent. Au cœur même de ce lieu sacré, la présence... De quoi ? D'arbres. Des arbres. Terperion. Ilorérine. Comme l'ébène, l'autre de la blancheur d'un os. Et bam ! Et on y va dans les références ! Eux, vraiment, Edith et John Ronald, c'est vraiment une très belle histoire d'amour qu'ils ont vécu. Oui, enfin, je ne dis pas que les discussions de chacun vont être absolument fascinantes. Ça va aller. Oui. Je... Nous sommes gênés ? Encore du thé ? Euh... Eh, gentleman, ce doit de tout servir viable. You want a cup of tea ? Je ne crois pas aux examens, à vrai dire. J'écris ce que je pense, s'ils veulent me donner une note libre à eux. Quelle approche révolutionnaire. Merci. Vous-même, vous composez, n'est-ce pas, Christopher ? Oui. Il a été publié. C'est fabuleux. Oui. Quel compositeur admirez-vous ? Euh... Les romantiques. Moi aussi. Beethoven. Brahms. Wagner. Je... J'apprécie Wagner. Je ne suis pas sûr de l'aimer. Vous l'appréciez ? Oui. Je veux dire en tant que créateur d'émotions. Peu... J'adore son or du Rhin. Christopher les trouve trop long. Pas du tout. Mais personne ne te blâme. Six heures pour raconter l'histoire d'un anneau magique tout de même. Mais non, Gilson. The ring de Nibelungad ! The Lord of the Ring ! Désolé, nous devons partir. Quoi, déjà ? Oui, Madame Faulkner va... Jalousie ! Parce que le problème qui se pose aussi, c'est qu'il a l'impression d'avoir moins de valeur. Il y a à la fois la jalousie et le fait qu'elle, elle, elle vaut tellement pour lui. Ce côté que lui a moyennement confiance en lui quand même, sinon il n'aurait pas galéré autant à sortir. Elle a beaucoup de valeur, eux ont beaucoup de valeur et il y a l'impression que s'ils laissent trop, c'est avec l'un d'eux qu'elle pourrait être. Dans les commentaires, est-ce que vous en pensez ? J'ai compris la métaphore du truc, là. Ils se servent du moment où justement il a eu la fièvre, ce qui leur a poussé à quitter le front. Parce que c'est ça en fait qu'il a poussé à quitter le front, si je me rappelle bien. La fièvre. Ils se servent de ça comme prétexte à faire un tour dans le passé. Ils se remémorent. J'essaie de théoriser et de comprendre l'histoire, bordel ! C'est ça, ouais, oui, oui, je viens de le piger, ok ? Analogie, lance-flammes, allemand. Ça par contre c'est glauque. Ils sont venus réviser. Et jouer au billard. Oui, et jouer au billard. Nous avons travaillé dur. Ce sont mes amis. Et je leur ai fait une promesse que... Sauf votre respect. J'aimerais tenir, monsieur. Fort bien. Affrontez ! Affrontez ! Affrontez vos peurs ! Affrontez ce qui vous bloque ! Et gagnez ! Vous prenez des baffes dans la gueule, ce qui craint aussi. Il y a un mot en vieux germain qui n'a pas de traduction. Mais il veut dire un cadeau offert avec crainte à la suite d'une dispute. drachenfouter. Wagner l'a écrit en quatre parties. Au début, il y a un anneau. Un anneau magique capable de gouverner le monde. Qui a été forgé par un nain. C'est Alberich. Saviez-vous que le titre originel du Sien des Anneaux, c'était Magic Ring ? C'est vrai que j'essaye de voir cet opéra un de ces jouets. Le truc... ...qui est plus ou moins responsable, ou à la base de l'univers qu'on connaît. C'est l'un des trucs. Tu veux jouer avec mon anneau ? ...qui est plus ou moins responsable, ou à la base de l'univers qu'on connaît. Et... Le premier bisou ! Le premier bisou ! Non de dieu, je suis à la boue ! Non de dieu, je suis à la boue ! C'est pas ce que vous voulez, vous êtes jaloux ! Vous sans rien, je ne vivrai pas ainsi ! Quand tu auras 21 ans, si tes sentiments sont demeurés intacts, tu seras libre de faire ce qui te plaira. C'était mon anniversaire aujourd'hui ? Je pourrais être prêtre, mais je doute qu'une vie de célibat soit notre souhait à tous les deux. Edith ? Edith, c'est juste en attendant ma majorité. Pour l'amour du ciel, cesse de dramatiser. Et à me soutenir sur les différents réseaux sociaux. Vous connaissez la chance. On se dit à tout de suite pour la deuxième partie !